Musique La monnaie étant une unité des mesures de la valeur des échanges commerciaux, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magasin ActuBusiness qui tournera autour de la fluctuation de taux de chance. Pour parler de cela, j'ai ressort pour vous à plusieurs casquettes, si on veut dire ainsi, si c'est un préprimeur, un stratège, mais aussi économiste avec qui nous allons échanger. Monsieur Al-Quité, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Madame, bonjour. Comment vous allez-vous ? 5 sur 5, je vais très bien, je vous remercie. D'accord, alors comme je l'ai vu dans le vidéo, aujourd'hui nous allons mettre le point sur la fluctuation de taux de chance. Mais avant d'entrer dans le vœuf de notre sujet, d'abord à quoi renvoient les termes fluctuation ? Fluctuation renvoie aux termes variation, changement, ça peut être vers le haut comme vers le bas, et donc une instabilité, et en ce qui concerne la monnaie, c'est une instabilité des monnaies de référence. Et nous sommes dans un pays qui a deux monnaies, la monnaie nationale, qui est le franc congolais, et malheureusement le dollar qui est hyper dominant. Nous avons ce qu'on appelle une économie dollarisée. Et ça, c'est Kinshasa et les grandes villes. Et malheureusement, sur les places frontalières, et nous en avons neuf, nous avons eu une infiltration des monnaies des partenaires frontaliers. Et vous trouvez le Kinshasa du côté de l'Angola, le Kwacha du côté de la Zambie, le franc CFA dans certaines zones. Et nous avons très malheureusement une impulsion assez forte des monnaies étrangères, liée au simple fait que dans ces zones frontalières, l'impulsion économique nationale est très faible, et la dominance est du côté des partenaires. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Alors, comme tout congolais ou tout mort, vous avez eu à constater cette fluctuation ici dans le pays ? Lorsque vous parlez de la fluctuation de la monnaie à Kinshasa, il faut quand même dire que nous sommes un pays où la monnaie a une géométrie très variable. Par exemple, le taux de change à Kinshasa n'est pas le même qu'à Lubumbashi. En tout cas, sur le plan réel, il n'est pas le même à Goma. À côté de ça, même lorsque vous êtes dans la ville de Kinshasa, le taux de change n'est pas le même au centre-ville, à Lemba et à Ngaba. Chaque commune. Chaque commune a... Oui. Et ça, c'est lié au simple fait qu'une grande partie de notre économie, y compris une grande partie de change, des activités de change, se trouve dans l'informel. Et c'est une faiblesse notoire qui, malheureusement, laisse beaucoup de place aux spéculateurs. Quelles sont les indications qui occasionnent cette faiblesse notoire contre vous ? Vous venez le dire. C'est le simple fait que notre monnaie occupe très peu de place dans les échanges commerciaux. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un donne un prix, il est naturellement accepté, en réplique démocratique du Congo, que cela soit donné automatiquement en dollars. C'est devenu la monnaie de référence, c'est revenu la monnaie du pays. Et ce qui fait que, très malheureusement, parce que nous sommes en plus une économie extravertie, ça veut dire qu'il commande à l'extérieur la plupart de ses biens, il suffit d'un choc externe de n'importe quelle nature, nous le ressentons de manière directe à l'intérieur. Et aujourd'hui, deux chocs fondamentaux nous bousculent. C'est le Covid-19 avec toutes ses conséquences qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et après, il y a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. A côté de ça, il y a le fait que notre économie est largement entre les mains des étrangers qui, très malheureusement, dans un passé récent, ont été impliqués dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une certaine mafia institutionnalisée. Mais ils sont d'une telle puissance qu'aujourd'hui, ils continuent à faire le contrôle quasi-total de notre économie. Par exemple, lorsque vous regardez les approvisionnements, et maintenant de plus en plus dans les bâtiments et travaux publics, il y a une certaine dominance qui n'est pas justifiée techniquement parlant. Aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de planquer l'argent dans des choses qui sont de nature à pouvoir le nettoyer. Nous sommes donc victimes d'une grosse activité de blanchiment de capitaux, ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer à des notions connues théoriques le changement que nous avons sur la place des biens qui sont en commerce et les réalités économiques qui sont fortement secouées par la spéculation. Est-ce que cela n'est pas occasionné par la faible reproduction interne ou insuffisante ? C'est exactement ce que veut dire une économie extravertie. Ça se sentant qu'en fait, nous dépendons énormément des produits importés, y compris pour vivre au quotidien. Ce qui est une terrible faiblesse pour un pays. C'est d'ailleurs pour ça que le besoin du dollar est si important, parce que nous sommes si dépendants des biens importés. Et ce qui veut dire, en réalité, si le dollar subit un choc à l'extérieur ou si les équilibres entre l'offre et la demande subissent un choc, nous recevons automatiquement cela sur le plan intérieur. Mais je voudrais encore vous dire une chose. Par exemple, toutes les banques commerciales sont contrôlées par des forces externes. La plupart des producteurs de biens, je donne un exemple, les brasseurs, ils vendent essentiellement en francs congolais. La question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce qu'ils rachètent des devises pour être en mesure de s'approvisionner en matière première importée ? Vous allez vous rendre compte qu'ils s'approvisionnent sur la rue. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a même pas un marché intérieur organisé au niveau des banques pour être en mesure de leur fournir les devises dont ils ont besoin. Ils sont parmi les gens qui alimentent cette grosse spéculation. Et il suffit d'une petite rétention et les déséquilibres s'installent automatiquement. La question que vous pourriez vous poser, c'est d'où viennent sur le marché parallèle autant de devises ? Pourtant, ce pays est un grand importateur de billets de banques américains. Alors, la question, c'est comment ils quittent les banques et ils arrivent dans la rue pour qu'ils soient en mesure de faire l'objet de tout un commerce ? Et je pense que là-dessus, il est important de dire la vérité aux Congolais. Nous sommes là en train de subir, au-delà des forces externes réelles qui ont un impact sur l'économie, on est en train de subir des chocs liés à la spéculation. On ne peut pas être une économie dominée par des étrangers. Ils commencent à jouer un rôle à la fois économique, commercial, financier, mais ils jouent un rôle politique parce qu'ils contrôlent les opérateurs économiques. Qui les rote ? Et les opérateurs politiques. On a donné l'accès à cela ? Oui, c'est une longue histoire. Vous savez, à l'époque, beaucoup d'opérateurs politiques qui gagnaient de l'argent préféraient utiliser des prêts de nom indiens, libanais et les autres pour être en mesure de cacher l'argent qu'ils ont malheureusement détourné. Et ça ne s'est pas nécessairement arrêté. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes, en termes d'opérateurs économiques, survivent de régime à régime parce qu'ils appliquent exactement les mêmes stratégies. Ils arrivent à identifier qui ils peuvent acheter pour avoir de l'influence dans le système. Et tant que la situation en sera telle, il sera très difficile d'avoir un contrôle correct avec les outils de base que sont la Banque centrale et le ministère des Finances sur l'économie nationale. La Banque centrale qui doit normalement définir le taux de change. La Banque centrale définit le taux de change officiel. Entre l'officiel et la réalité, on s'est habitué à avoir un grand écart. Quand je dis grand écart, je le disais tout à l'heure, c'est à géométrie très variable. Et des fois, ça peut être des véritables chocs. C'est une attitude qui n'est même pas correcte. Elle n'est pas acceptable malheureusement, mais nous sommes faibles là-dessus. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, plusieurs premiers ministres et même plusieurs ministres des Finances ont tenté une dédolarisation de l'économie. Je suis économiste et moi je dis tout le temps, c'est un exercice financier risqué. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas nécessairement de s'occuper de la dédolarisation. Ce qu'il faut, c'est de renforcer l'économie nationale. Et être en mesure de pouvoir nous approvisionner localement dans les biens de besoins de base. Et ça nous permettra justement de redonner de la valeur aux francs congolais parce qu'on va l'utiliser dans notre économie de tous les jours. Je vous donne une illustration simple. Nous avons une multiplication de supermarchés. 99,9% des biens qui y sont, sont des biens importés, y compris des biens complètement inutiles qu'on peut produire ici. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que nous prenons nos devises chèrement acquises dans le secteur minier. Et nous les envoyons pour financer les travailleurs dans ces pays qui produisent des biens agricoles et autres, qui les conditionnent et qui nous les envoient ici. Ça sous-entend qu'en fait nous payons les taxes et le développement dans ces pays d'origine. Si cet argent était même en partie en renvoyé dans nos milieux ruraux pour stimuler l'économie locale et la production locale et la transformation locale, on parlerait d'autre chose. Mais c'est logique, regardez, qui sont détenteurs de ces supermarchés, vous comprendrez qu'ils ne sont pas du tout intéressés à investir dans le pays. Pour eux, aller acheter des biens à l'extérieur est une bonne manière d'externaliser de manière volontaire et légale les avoirs qu'ils ont ici. Ils se protègent et ils sont effectivement protégés parce que nous sommes laxistes là-dessus. Tous les pays sérieux font un effort pour avoir une réglementation sur les réserves de change. On les dépense de manière persimonieuse, ça veut dire de manière responsable, de sorte qu'on ne les dépense que pour acheter des choses qu'on ne peut pas produire localement. Ça, ça doit être des choix politiques, ça doit être des choix de politique publique. Et chez nous, très malheureusement, nous vendons des produits miniers, nous acquérons les devises et nous nous permettons de les gaspiller à acheter n'importe quoi. Et d'ailleurs, lorsque ces devises deviennent déficitaires, le Fonds monétaire international nous prête de l'argent pour continuer à acheter à l'extérieur. Je pense que là-dessus, il y a un sérieux problème de responsabilité. Alors, à ces jours, il y a quand même plusieurs secteurs qui peuvent être portables ou booster l'économie, par exemple la pêche, les bouvages, l'artisanat et tant d'autres. Et il faut que dans ces secteurs, l'État congolais, de manière volontaire, investisse de l'argent pour moderniser la manière de travailler. Moi, j'ai souvent entendu parler des économistes moyens. Ils disent « Oui, mais il faut des infrastructures pour que l'économie soit réveillée. » Mais il y a une grosse erreur majeure, c'est que regardez, nous avons une très belle route qui part du Congo central jusque dans le Grand Bandundu. Mais regardez tous les villages qui sont le long de la route. Ils sont dans un état délabré et les gens sont dans des situations de... C'est exact. Ça veut dire qu'en fait, la route n'a pas engendré le développement. Ce n'est pas la route qui engendre le développement, c'est l'homme qui engendre le développement. En fait, l'homme le plus intelligent devrait aller là où nous avons les plus défis. La situation aujourd'hui, c'est qu'avec l'exode rural, les gens qui sont physiquement aptes et intellectuellement aptes, ils viennent en ville pour deux bonnes raisons. La première, c'est que l'État congolais dépense tout l'argent en ville. Ils viennent capter une partie de leur argent. C'est logique, oui. Et la deuxième chose, et on ne le dit pas assez, on n'a pas un plan stratégique pour inverser les choses. Et moi, j'ai une proposition très simple, c'est de dire, si l'État congolais décidait de dépenser de l'argent, et beaucoup d'argent, et de manière continue, pendant longtemps dans les milieux ruraux, on y aurait certainement attiré de manière inverse les gens les plus aptes pour être en mesure de venir capter cet argent. Mais on leur donnerait également un plan qui devrait être suivi d'une électrification intensive pour qu'on soit en mesure de transformer les biens. Vous savez, lorsque vous avez transformé les biens dans le milieu ruraux, vous n'êtes plus pressé de les sortir, vous ne pouvez plus les brader, vous pouvez les vendre à leur prix en son temps. Et les infrastructures de transport viendront transporter des marchandises qui ont une valeur ajoutée. Aujourd'hui, transporter de la banane plantain ou transporter du manioc, c'est transporter 50% d'eau. Vous vous rendez bien compte ? Ça n'a aucun sens. Et je pense que notre intelligence rurale devrait pouvoir nous donner des ruralités un peu plus performantes. Et ça, ça veut dire qu'en fait, l'État devrait intelligemment décider de dépenser de l'argent à l'intérieur. J'ai fait une autre illustration. J'ai dit, lorsque quelqu'un gagne de l'argent à Boulongou, vous le savez très bien, il vient à Kikwit. Et quand il a gagné de l'argent à Kikwit, il vient à Kinshasa. Mais quand quelqu'un gagne de l'argent à Kinshasa, vous savez où il va ? Il va en Europe. Et alors la question, c'est de savoir pour quelle raison on dépense tout l'argent à Kinshasa. Parce que tout de suite, quand vous avez dépensé de l'argent à Kinshasa, les gens achètent des biens à l'extérieur et ils vont à l'extérieur. Autant décider de manière volontaire d'investir de l'argent le plus loin possible sur notre territoire, dans les milieux ruraux et les moderniser. Qu'est-ce qui occasionne cela ? Est-ce un problème de mentalité ? Oui, mais nous avons reproduit la mentalité de la colonisation. Vous savez, les Blancs, quand ils nous ont colonisés, leur développement est basé sur le fait que nous devons rester pauvres. Malheureusement, depuis les années 60, les dirigeants politiques ont mis en place un système tel que les gens qui sont en ville restent un peu plus riches parce qu'ils doivent garder les gens qui sont dans les milieux ruraux pauvres. Et c'est pour ça que dans la logique des Congolais, nos frères qui sont dans les milieux ruraux doivent rester dans des huttes, vivre comme des animaux, dormir par terre, manger à peine. Et on a tendance à penser que c'est tout à fait logique jusqu'au jour où nous avons 140 groupes armés et ils sont tous ruraux. Et je pense que ça, ça devrait nous réveiller sur le fait que vous voulez un développement, il doit être équitable. Aujourd'hui, l'État congolais devrait dépenser de l'argent sur ceux qui n'ont pas bénéficié de l'argent de l'État. Oui, exactement. Aujourd'hui, le chef de l'État nous propose déjà un premier palier, qui est celui des 145 territoires. Y injecter 10 millions de dollars, c'est un premier pas. Mon point de vue, c'est qu'on devrait y injecter 10 millions de dollars chaque année minimum. Ça permettrait justement que de manière régulière, cet argent qui y est dépensé, y attire des gens d'une certaine qualité et qu'un certain nombre d'infrastructures et un certain nombre d'équipements de production se sédentarisent dans ces milieux-là. C'est comme ça qu'on va avoir ce qu'on appelle une économie nationale. Mais au-delà des territoires, il faut aller dans nos villages. Il faut aller moderniser le village. Et si on voudrait moderniser les villages, il y a trois choses sur lesquelles on va être en mesure d'agir. La première, c'est la qualité de l'homme. Ça veut dire que les gens en bonne santé et bien éduqués, la qualité de l'homme. Deuxième, l'habitat. Vous savez, l'homme est le produit de l'environnement dans lequel il vit. Quand quelqu'un vit dans une case, il pense que c'est ça la limite. Mais le jour... Je ne vois pas plus loin que le bout. Le bout de son nez. En fait, on le réduit. On le chosifie. On le chosifie. Et c'est comme ça que les opérateurs politiques vont leur voler l'électorat. Et la troisième des choses, c'est de manière volontaire déployer l'État moderne auprès des milieux ruraux. L'État se campe dans les villes. L'État ne se déploie pas. Et c'est pour ça que chaque fois que nous récupérons au cours d'une guerre un territoire quelconque, on dit qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. La vérité, c'est qu'il faut établir l'autorité de l'État parce qu'il n'y en avait jamais eu une avant. Et le chef de l'État nous dit quelque chose que très peu de gens comprennent. Son programme de 155 territoires que nous devons nous approprier nous impose de déployer un État moderne auprès du citoyen partout où il est. Je fais toujours une illustration. Je dis, vous savez, si quelqu'un est né avec le temps... Il faut que les Congolais se l'approprient et que nous interrogeons la stratégie de notre leadership politique pour que nous ayons le courage de regarder la vérité. La vérité, c'est que les Occidentaux nous ont pillés et nous, les gens de la ville, on a pillé les villages. Exactement. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut, de manière volontaire, retourner ce qu'on a pillé. En faisant quoi ? Il faut investir l'argent public dans les milieux ruraux. Investir beaucoup d'argent public dans les milieux ruraux en faisant les meilleures écoles dans les milieux ruraux, les meilleurs hôpitaux dans les milieux ruraux et des infrastructures de production d'électricité pour la transformation dans les milieux ruraux. Les gens vont dépeupler les villes qui sont comme des todis. La ville de Kinshasa est une honte. Et ils vont rentrer là où, finalement, l'État injecte les moyens. Regardez aujourd'hui, on a toutes les banques l'on a. Regardez où elles sont aujourd'hui. Elles sont juste dans les milieux où il y a un minimum d'organisation. Et 80% de notre population se trouve dans un environnement où il n'y a aucune organisation. Et ce que je suis en train de vous dire, que si on désire que notre monnaie reprenne sa place, il faudrait que l'État précède et reprenne le contrôle du territoire. C'est avec la présence publique que, finalement, la monnaie reprend de la place dans l'économie. Alors, à ces jours, on constate également la déploitation de la monnaie locale. Même le vendeur achète en dollars et le vend en fonds en dollars. Et cela occasionne également plus de plus de plus. On constate également l'inflation dans différents marchés de Kinshasa. Étant économiste, comment juger de cela ? Il y a le choc exogène lié à tout ce qui se passe dans le monde. C'est une chose. La deuxième, c'est le simple fait que nous sommes dans une espèce de colonisation monétaire. Et nous sommes dans une situation où, du simple fait que nous importons le moindre habit que l'on porte, nous importons les Kurdons. Et heureusement qu'il y a une jeune fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps qui a commencé la production de Kurdons ici. Mais en fait, nous importons de l'eau, nous importons des jus. Nous sommes un pays avec une pluviométrie et des terres arables de toutes les qualités. Nous importons des jus qui nous viennent d'Afrique du Sud, qui est un pays semi-désertique. En fait, cette imbécilité collective, des fois, on l'a trop acceptée. Vous avez ajouté collective, parce que la responsabilité, elle est partagée. Elle est vraiment collective. Donc, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à dire non. et qu'il y a des choses logiques qui doivent faire partie de notre politique publique, qui doivent revenir sur notre capacité de discipline à exécuter les choses. Vous n'en avez pas. Comment vous faites ? Nous avons des outils pour ça. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons un fonds qui s'appelle le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Cet instrument, qui existe depuis les années 72, devrait être un instrument qui crée ce qu'on appelle les petites et moyennes industries partout où nous en avons le plus besoin pour transformer les biens qui sont produits chez nous. Nous sommes un paradoxe. Un pays qui importe tout, mais qui perd plus de 60% de sa récolte, parce qu'elle n'est pas conditionnelle, elle n'est pas stabilisée. Et cet instrument devrait être utilisé de manière intelligente et efficace pour qu'il donne ce pour quoi il a été créé. Il y a un autre fonds qui s'appelle le Fonds de promotion du tourisme. Il devrait servir à mettre en place des infrastructures de développement touristique. L'argent existe, il est là. On se pose la question de savoir il sert à quoi et où il va, qui le prend. Et c'est des questions qu'on nous montre en mesure de nous poser. Il y a un autre fonds qui s'appelle le Fonds de promotion de la culture. Vous savez, une de nos composantes de culture, c'est la nourriture. Pourquoi nous sommes obligés de prendre des spaghettis ? Pourquoi nous ne mangeons pas ce que nous produisons de manière correcte ? Pourquoi aussi vite que quelqu'un gagne un peu plus d'argent, il change son mode de vie et il change sa culture ? C'est de la mentalité. Mais c'est exactement ce que j'appelais tout à l'heure le néocolonialisme monétaire et culturel. Et donc, il est important que tous ces fonds réapprennent à jouer leur rôle pour que nous soyons en mesure de redevenir une véritable nation, ce que nous ne sommes pas pour l'instant. Alors, à ces jours, quelle politique l'État devrait exactement adopter ? Une politique de la création de la nation. Une politique de la création de ce qu'on appelle l'économie nationale. Ça veut dire qu'en fait, l'économie qui se passe sur, exacte, domestique. Une politique de développement intérieur. Une politique de la consommation de ce que nous produisons et de la production de ce que nous consommons. Et nous avons ici la possibilité d'avancer très loin. Vous savez, ce pays a été un des grands producteurs de coton. Aujourd'hui, nous importons le coton, y compris pour faire des tellus pour nos policiers et pour notre armée. Il y a des choses qui doivent être en mesure de changer. Les technologies, aujourd'hui, elles ne coûtent que de l'argent. Autant on achète des équipements pour produire des biens miniers, autant nous pouvons acheter des équipements pour être en mesure de transformer les biens que nous avons ici en des véritables biens de consommation dont le monde a besoin. Une des choses dont je parle tout le temps, c'est les produits agroforestiers. Nous ne pouvons pas avoir la forêt que nous avons et ne pas être en mesure d'en tirer les ressources nécessaires pour être en mesure d'avoir de l'argent. Vous savez, nous sommes parmi les rares pays qui, bêtement, vendent des grumes. Tous les pays du monde, aujourd'hui... La réparation ? Laissez-moi vous dire une chose. Rien que pour que l'État, la forêt respire, il faut prélever de manière intelligente une partie des ressources agroforestières. Et donc, prélever n'est pas un problème. C'est prélever sauvagement qui est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les plans de coupe et les plans d'aménagement de forêt. Donc, prélever n'est pas un problème. Il n'est pas logique que le Gabon, qui est un tout petit pays avec des ressources très rémitées, soit plus grand producteur que nous en termes de bois. Et vous savez, dans un pays comme le Gabon, il n'y a pas une grume qui sort. Tout le bois est transformé localement avant d'être exporté. Et du coup, c'est devenu une source d'emploi, une source de revenus pour des citoyens et pour le pays. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles nous devons être en mesure de nous... Nous devons ailleurs et nous produire des papiers. On va encore en racheter. Je dis toujours des choses simples au cours d'une discussion. Je disais, si jamais on ferme les frontières pendant 4-5 semaines de suite, parmi les choses qui vont nous manquer, le papier hygiénique. Est-ce que vous vous rendez bien compte ? Nous en sommes fragiles à ce point-là. Et juste pour être un peu sérieux, vous le dites vous-même, on ne peut pas avoir les matières premières chez nous et acheter des meubles en déchets de bois et garnir les bureaux de nos leaders politiques sans qu'ils ne se posent la question de savoir à quel moment on a décidé de travailler sur du déchet de bois alors qu'on est un pays qui est un des plus grands producteurs de bois. Et c'est toutes ces contradictions auxquelles nous devons donner des réponses. Est-ce qu'il y a un problème d'orientation ? Parce qu'au cours de l'échange, je constate qu'on en a. Il y a, mais on dirait qu'il n'y a pas des gens qui peuvent mieux l'orienter. Ou il y a des gens qui sont mal placés pour les hommes. Je suis très heureux que vous le compreniez et j'ai juste envie de vous proposer un poste ministériel. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on arbitre sur le très court terme. On résout les problèmes de court terme, on en oublie les problèmes stratégiques. Je donne un exemple simple, je le dis et je le redis. Nous sommes un pays qui a un plan stratégique de développement qui se termine l'année prochaine. En 2023, c'était un plan sur 4 ans. À quel moment on va commencer à travailler sur le prochain plan stratégique ? On va se retrouver avec un budget de 2023 sans aucun alignement sérieux sur la stratégie. Vous savez, un pays se planifie sur 30 ans minimum. Et après, on a une déclinaison de 15 ans, 10 ans et puis 5 ans qui est la mandature. Et c'est cet arbitrage au quotidien qui nous pose problème. C'est pour ça qu'on est généralement perdu, parce qu'on n'a pas un arbitrage sur le moyen et le long terme. On doit être en mesure de donner des réponses structurantes aux questions de notre pays. Le chef de l'État nous donne des grandes orientations. Nous devons être en mesure de couler cela en des outils de travail. Il ne peut pas nous faire ça. Il doit y avoir de personnes pour mieux accompagner cela. Et tous ne sont pas en politique. Vous savez, il y a des gens qui sont professeurs d'université, qui sont dans les centres de recherche. Il y en a qui sont opérateurs économiques. On est dans l'ombre aussi. Et c'est pour ça que nous devons avoir la capacité d'avoir ce qu'on appelle un débat national sur les questions de communauté. Comment nous vivons ensemble ? Regardez des choses simples comme il pleut tout simplement dans une ville comme celle-ci. Et c'est un cauchemar total. Nous devons nous poser des questions. Et après, on va se demander, mais on va être en mesure de dépenser de l'argent pour réhabiliter ce qui a été abîmé. On aurait bien pu dépenser de l'argent pour éviter que cela n'arrive. C'est l'histoire de quelqu'un qui paye de l'argent parce qu'il est tombé malade, simplement parce qu'il n'a pas gardé son environnement propre. Alors la question c'est, est-ce qu'on est suffisamment intelligent en restant dans la saleté comme on est, on tombe malade, on meurt ou on se soigne, mais on dépense de l'argent. On aurait bien pu dépenser la moitié de cet argent pour rendre l'environnement propre et sain, pour que nous soyons en mesure de vivre correctement. Alors, à ces jours, l'on ne parle pas seulement de problèmes, mais de solutions. Parce que la Q-Business n'est pas seulement là pour critiquer, mais nous sommes là, je ne le ferai de personne pour parler, pour également proposer des suggestions. Je signale ici que je reçois M. Alkitegné, qui est économiste, avec qui nous échangeons autour de la fluctuation de taux de change qui égorge beaucoup de choses en sain. Alors, à ces jours, qu'est-ce que l'État devrait concrètement faire ? Parce que tantôt il y a la dépréciation, tantôt il y a la fluctuation, tantôt il y a l'inflation. À ces jours, qu'est-ce que doit-on faire pour stabiliser cette monnaie locale ? Pour être vraiment concret avec vous, la première des choses, on doit avoir un plan stratégique national qui détermine dans quelle direction nous allons, avec quelles ressources nous allons agir, comment nous allons agir et comment nous déployons toutes les différentes ressources, y compris les ressources humaines. Première chose. Deuxième chose, nous devons avoir des plans stratégiques provinciaux. Chaque province est différente des autres provinces. Décliner la stratégie nationale alignée, plutôt la stratégie provinciale alignée à la stratégie nationale, mais en mettant les composantes spécifiques de la province, deuxième palier. Troisième palier, on descend au niveau des territoires et des entités territoriales décentralisées. On doit avoir ce qu'on appelle les plans locaux de développement. Chaque territoire doit avoir son plan, parce que chaque territoire a ses spécificités. Ça nous permet d'avoir un alignement clair. Deuxième chose, ça c'est le premier point, le deuxième point, c'est que nous devons avoir la discipline d'exécution. Ça veut dire, les choses qu'on a décidé de faire, on doit être en mesure de les réaliser correctement. Troisième, il y a quand même un certain nombre de préalables, c'est qu'aujourd'hui nous sommes un pays en guerre. Il faut tout faire pour arrêter la guerre, pour que l'argent que nous dépensons bêtement à faire la guerre, à stabiliser le pays, soit investi dans le développement. Et tous ces espaces qui sont aujourd'hui perturbés se mettent au travail. Il faudrait aussi, et ça c'est mon quatrième point, que les politiciens changent de langage. Un pays ne fonctionne pas avec le social, un pays fonctionne avec le travail. Il faut qu'on apprenne à mettre en place un culte du travail. Il faut qu'on explique à nos frères et sœurs que la seule chose qui peut faire valoir un pays, un homme dans sa dimension humaine, dans son intégrité et dans sa fierté, c'est le travail. Il n'y a pas un autre phénomène. Et donc la réalité, c'est qu'on ne peut se développer qu'avec le travail. Comme on peut le dire, on ne développe pas, mais on s'est développé. C'est tout ce que je dis, c'est que chacun de nous doit pouvoir participer. Vous savez, si vous laissez les gens qui sont dans les milieux euro et qui représentent 80% de notre population travailler avec des moyens rudimentaires, on ne peut pas progresser. Il faudrait qu'on mette les moyens et la technologie là où il y a le plus de gens, là où il y a le plus de défis et y injecter les gens les plus intelligents. Par exemple, nous devons être en mesure d'avoir une cartographie des agronomes et les envoyer là où nous avons des défis. Nous avons des agronomes qui sont pleins à Kinshasa, qui remplissent des bureaux et qui ne font rien. C'est aussi un problème d'identification. Vous y êtes. C'est un problème d'identification et de profilage des personnes et d'incitation pour que les gens aillent là où il y a les défis qui correspondent à leur profil. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut rester à Kinshasa. Ah oui, mais parce que l'État congolais, parce que la République démocratique du Congo et le gouvernement dépensent tout l'argent à Kinshasa, les gens restent ici, c'est logique. Dès que l'État congolais va commencer à dépenser de l'argent dans les autres parties du pays, les gens vont partir là où il y a l'argent. Alors, M. Alkitengue, l'émission touche à sa fin. La télévision, c'est le temps. Le bon de choses n'est dur pas. Si vous devrez y mettre un mot, étant économiste et entrepreneur, stratège, coach pour plusieurs aussi, l'émission est à sa fin. Qu'allez-vous dire en quelques mots c'est ? Une vision et une réalisation dans la discipline. Sans discipline, il n'y a pas de résultat. Merci, M. Alkitengue, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous, madame. Merci. Fin de cette émission, madame, messieurs. Nous avons été là, parfumé de l'actualité économique avec M. Alkitengue, qui, je signale encore, est un homme à plusieurs casquettes, outre le fait d'être entrepreneur. C'est un économiste, c'est un stratège, c'est un coach. Alors, c'en est fini pour ce numéro. J'ai dit merci à Jacob qui était derrière la caméra. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'étions pas au studio de Congo Beurs Télévisions, nous étions dans son bureau. Quant à moi, je vous dis au revoir et trouvons-nous prochainement avec le même bureau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada